Bon les amis j'espère que vous allez bien aujourd'hui, nous ça va, Andréa est un peu ronchon aujourd'hui, là ces deux derniers jours il est un peu ronchon parce que je pense que les dents du haut qui commencent à pousser lui font mal et du coup il est un peu déréglé au niveau de ses siestes, mais sinon tout va bien, on est parti à Ikea acheter 2-3 trucs pour la maison et là je vais aller jouer au tennis contre Simon, ça fait un an qu'on a pas joué lui et moi, qu'on a pas joué contre lui et moi, le dernier match s'est soldé sur un 6-0, 6-1 pour moi, je crois qu'il l'a encore ici et là ça va être l'heure des vérités, sachant que moi tout au long de l'année je joue jamais au tennis, que au paddle et lui par contre il se tue au tennis, il fait des tournois tous les week-ends quasiment, il se tue au tennis et le truc c'est que je sais que je vais le battre encore une fois et je vais le dégoûter de ce sport, j'espère que tu regardes cette tournois, je sais que ça fait un an qu'il attend ça, j'espère juste qu'il va être à la hauteur du rendez-vous parce que si je le gagne encore une fois, je pense qu'il risque de mal de vivre, je pense vraiment qu'il risque de mal de vivre. Je te mange les pieds, c'est mes petits pains au lait ça, attention je vais te manger tes petits pains au lait, il arrive avec le sourire, ça me fait plaisir que tu arrives avec le sourire, je vais repartir avec le sourire, tu es prêt ? Regarde j'ai pris des balles neuves, je t'ai respecté, j'espère que tu vas les respecter aussi. Allez, on commence. Y'a rien ? Y'a rien ? Y'a rien ? Comment ça y'a rien ? Y'a rien ? Y'a rien ? Y'a pas un 7 à 0 pour moi ? Un 7 à 0 ? Y'a rien ? Y'a rien ? Un 7 à 0 ? Y'a rien ? Un 7 à 0 ? Y'a rien ? Frérot tu te contente de ça ? Y'a rien ? Mais frérot tu as réservé un créneau de 1h au bout de 1h qui c'est qui gagne ? D'accord, ok d'accord, mais qui c'est qui gagne à la fin des 1h ? Ah c'est comme ça alors ? Mais qui c'est qui gagne ? Mais qui c'est qui gagne ? Juste dis-moi, le créneau est terminé, regarde, regarde. Là il est 8h02, on a fini à 8h, qui c'est qui gagne ? Tu mènes au score. Voilà, merci c'est bon. Je vais passer une très bonne soirée, voilà. Tu peux faire une story pour ça ? Ah c'est un fada, c'est un fou. C'est ma petite. Lui il n'y couffe dans la même poche, ici là. Les deux à droite. J'ai une poche de libre, s'il y en a qui veulent venir dans ma poche de gauche, je suis ouvert. Simon on est toujours amis hein ? Simon ? On est toujours amis ? Quoi ? On est toujours amis ? On est toujours amis ? Ah voilà, c'est bon. Y'a pas eu de gagnant ? Oh putain, regardez-moi ce mauvais perdant. Il me dit, j'explique, le créneau c'était une heure. Au bout d'une heure je gagnais 6-4 et le deuxième set il gagnait 2-1 et il y avait avantage pour moi. Et donc le créneau il s'est terminé parce que les personnes suivantes rentraient sur le terrain. Bref. Et je lui ai dit, le créneau terminé j'ai gagné. C'est comme si tu fais un foot en salle, au bout d'une heure il y a plus 4. C'est l'équipe 4-4 qui a gagné. C'est pas genre, non c'est pas fini. Comment ça c'est pas fini ? C'est même fou. Imaginez quand même que toute l'année, quand je vous dis toute l'année, toute l'année il joue au tennis. Toute l'année il sillonne tous les terrains de la région PACA pour des tournois, des matchs, des cours. Et moi j'arrive l'été sans avoir joué de tout l'hiver et je le froisse. Je crois qu'il va vraiment mal dormir. Il va vraiment vraiment mal dormir. C'est comme si lui, il jouait jamais au paddle comme c'est le cas, il joue jamais au paddle. Moi je me tue toute l'année et je viens et il me froisse au paddle. C'est exactement la même histoire. Il va falloir que je me trouve un adversaire à ma taille au tennis. Merci.